L'Épître de Jacques Dans notre Nouveau Testament, Jacques 3, les versets 13 à 18, sera notre lecture principale que nous écouterons après avoir prié. La parole de notre Dieu, elle est belle, elle est bonne, elle nous fait du bien chaque fois que nous la recevons avec foi et humilité. Nous te rendons grâce que nous puissions l'écouter encore une fois ensemble aujourd'hui. Nous t'offrons notre terre desséchée et aride, que ta plénitude vienne remplir notre vide, que ton immensité vienne remplacer notre néant, que ton eau vive vienne faire disparaître notre sécheresse. Révèle-nous ton Fils et tout ce qu'il a fait pour nous, et que ton nom soit glorifié alors que ton peuple, ici, écoute ta parole, mais aussi aujourd'hui, partout dans le monde entier. Que tes bien-aimés se rassemblent et se mettent à ton écoute, que ta parole puisse faire en ce jour nouveau de grande conquête, apporter ton salut aux élus, faire en sorte que ton peuple se sanctifie et progresse et soit purifié par ta parole. Écoutons donc ensemble ce beau texte en Jacques 3, les versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre, par sa bonne conduite, ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse? Et si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. 120 000 $, une chicane entre deux voisins. À propos d'une haie qui a fait les manchettes dans les dernières semaines, les deux voisins ont dépensé, en poursuite et en contre-poursuite, plus de 120 000 $. Cette querelle dure depuis 2004, imaginez, depuis plus de 20 ans. Depuis quelques mois, ici à Saint-Georges, il y a une grève de certains employés de la ville. Tous ceux qui ont circulé sur la première avenue près de l'aréna ont pu voir pendant plusieurs semaines des pancartes sur lesquelles se trouvaient des paroles médisantes et insultantes. On se demande comment l'ambiance de travail va pouvoir redevenir sereine et agréable, un moment ou l'autre, après toutes les insultes qui ont été échangées de part et d'autre. Il faut se rendre à l'évidence que des conflits peuvent surgir dans toutes sortes de groupes. Là où il y a deux personnes, il y a un risque de conflit. Et ceux qui aspirent à vivre ensemble dans une belle harmonie font parfois de douloureuses expériences. Je pense par exemple au psalmiste, au psaume 120, dans les derniers versets, il dit « Trop longtemps mon âme a demeuré parmi ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Quand nous lisons l'épître de Jacques, et cette épître est vraiment fascinante, Jacques, inspiré de Dieu, se voit entre guillemets dans l'obligation d'aborder les sujets des conflits, des quarrels, des difficultés, des tensions. Dans les églises, dans le peuple de Dieu. Et ainsi, je relève quelques points comme ça dans l'ensemble de son épître. Il parle par exemple des colères pécheresses, de la méchanceté qu'il faut rejeter, des pensées mauvaises, de l'égoïsme, de la langue, pleine d'un venin mortel. Il parle de la rivalité, des luttes, des querelles, tous les mots qu'il utilise dans son épître. De l'envie, de la jalousie, de la médisance, de l'orgueil. Il parle des jugements, des murmures des uns contre les autres. Et on a envie de dire, mais voyons donc, est-ce que l'église n'est pas supposée, on ne devrait pas s'attendre à ce que l'église soit le lieu par excellence de la paix et de l'amour? Est-ce que l'église ne devrait pas être le refuge par excellence contre le mal et la méchanceté? Et oui, c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre et à expérimenter, mais pourtant, nous nous rendons bien compte, depuis que nous sommes chrétiens, c'est toujours la difficulté de mettre en pratique ce que le Seigneur nous commande dans sa parole et nous ne sommes pas encore au paradis. Et donc, il a des tensions, des difficultés, des mauvaises compréhensions entre les uns et les autres dû à leur tempérament ou à des opinions, etc., etc. Au chapitre 3 de son Épître, dans les versets 13 à 18, Jacques, inspiré de Dieu, nous livre un message extrêmement important et utile pour aider les chrétiens et les églises à vivre dans l'harmonie et la paix. Dans ce texte, Jacques nous parle de la sagesse et il pose la question directe suivante au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Jacques veut que ses lecteurs s'examinent. Pourquoi devrions-nous rechercher la sagesse? Nous avons vu depuis le début de la célébration quelques textes, nous avons chanté des chants qui se rapportent à la sagesse, la sagesse d'en haut, comme Jacques la qualifie. Pourquoi devrions-nous rechercher la sagesse? Parce que Dieu nous a fait entrer dans son peuple, le peuple de l'Alliance, et Dieu veut que son peuple se conduise avec sagesse. Et la sagesse, selon la Bible, est un don de Dieu. C'est ce que la Bible dit, qui est un don de Dieu. Nous devons toujours nous souvenir que Jésus-Christ est la sagesse incarnée de Dieu. Il est le seul homme parfaitement juste en toutes choses. Et Jacques, comme le livre des Proverbes, comme bien d'autres textes, appelle le peuple de Dieu à s'aligner sur Jésus-Christ en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse. Dieu veut que son peuple, le peuple de l'Alliance, s'aligne sur Jésus-Christ, la sagesse incarnée. Donc, l'Évangile que nous avons reçu et qui nous sauve, nous exhorte, nous appelle, nous attire, nous pousse vers la sagesse qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Ce n'est pas la connaissance de faits abondants. Ce n'est pas avoir reçu un prix Nobel. Ce n'est pas avoir un quotient intellectuel plus élevé que les autres. Mais la sagesse, c'est la mise en action des vérités divines dans le quotidien, dans la crainte de Dieu. Nous allons nous arrêter dans un premier temps à cette sagesse qui vient d'en haut. C'est comme ça que Jacques l'appelle au verset 15. Dans un deuxième temps, nous allons considérer la sagesse que Jacques appelle démoniaque. Jacques, toujours dans le verset 15. De quel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empruntent de douceur et de sagesse? Jacques souligne neuf fruits de la bonne conduite d'une personne sage. Regardons-les brièvement. Premier fruit de la bonne conduite d'une personne sage au verset 13. Notre très précieux sauveur Jésus-Christ était doux et humble de cœur. La Bible nous dit qu'il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Il nous appelle à être doux. « Que nous ne soyons pas les uns pour les autres du papier sablé et abrasif, mais plutôt comme du velours. » Il y a quelques temps, je voulais en auto, j'écoutais le poste Foy FM dans la région de Québec et on nous présentait des extraits d'un livre du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer qui écrit beaucoup de choses sur la vie de l'Église. Et il parlait dans ce petit extrait de ce que lui, il appelle le ministère de la douceur. Il dit « Dans une Église, un des ministères les plus importants et souvent qu'on oublie, c'est le ministère de la douceur. » Quelle belle expression. La douceur est vue par beaucoup de personnes comme étant de la faiblesse. Mais dans le Nouveau Testament, la douceur, c'est le fruit de l'esprit. La douceur, c'est la force sous le contrôle de l'esprit. Il faut être fort pour être doux. Le chrétien doux se fait souvent accuser de ne pas avoir de colonne vertébrale, de ne pas être capable de mettre ses culottes et toutes sortes d'autres calomnies semblables. Mais pour Jésus, le Fils de Dieu, lui, il a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » L'apôtre Paul écrit à Timothée « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. » Il doit au contraire être affable envers tous. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs. Paul met ensemble deux mots « affable », c'est un mot qu'on connaît vraiment, qu'on utilise souvent, et le mot « doux ». Le mot « affable » signifie quelqu'un qui accueille et écoute les autres de bonne grâce. Il est abordable, accessible, accueillant, agréable, charmant, courtois, délicat, poli, empressé, gentil, gracieux, sociable, sympathique, aimable. C'est tous ces mots-là qui sont derrière le mot, l'expression « affable » et « doux ». Donc, il ne faut jamais dénigrer la douceur. Au contraire, il faut la rechercher, la désirer, surtout dans des situations tendues, qui peuvent porter à la discorde. Augustin a écrit un traité contre le manichéisme. Et il écrit « que Dieu me donne un esprit doux et tranquille qui désire davantage ton amendement que ta déconfiture. Je ne désire pas des querelles et des conflits, mais je veux une exhortation affectueuse et une discussion tranquille avec toi, car le serviteur de Dieu ne doit pas avoir de querelle. » Donc, la personne sage est une personne douce, là où il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de sagesse. Plus il y a de la sagesse, plus il y a de la douceur. Deuxième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, au verset 17, la sagesse d'en haut est pure. Au chapitre 1, Jacques a dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à se garder des souillures du monde. Au chapitre 3, il a dit, il a parlé de la langue qui souille tout le corps, la pureté, la souillure. Vous aimez mieux boire de l'eau pure que de l'eau souillée. La pureté. L'apôtre Jean dit que tout chrétien doit se purifier comme lui, le Seigneur Jésus est pur. Et Jésus lui-même a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Troisième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, au verset 17, la sagesse d'en haut est pacifique. On voit aussi au verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Le Pacifique aime la paix et fait tout ce qu'il faut pour la maintenir. Le livre des Proverbes dit que tous les sentiers de la sagesse apportent la paix. Donc, le sage, il est un faiseur de paix. Pas un briseur de paix, mais un faiseur de paix. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de paix. « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, écrit l'apôtre Paul. » Notre sauveur, on voit le lien entre Jacques et les béatitudes. Notre sauveur dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ô Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Quatrième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, au verset 17, la sagesse d'en haut est modérée. Il est question ici de quelqu'un qui est capable de maintenir une bonne entente avec les autres autour de lui, même lorsqu'il y a des situations de désaccord. Être modérée, ça ne veut pas dire n'avoir aucune conviction, ni qu'on doive tout le temps être d'accord avec tout le monde sur tous les sujets, au point d'abandonner ou de compromettre la vérité. Ce n'est pas ça. Mais une personne sage n'est pas, disons, bornée ou intransigeante, au point qu'elle ne veut même pas écouter les autres. La personne modérée sait choisir les bons mots, qui ne blessent pas, qui ne démolissent pas les autres, parce qu'elle sait que si elle veut être entendue et écoutée, elle doit se servir de mots, M-O-T-S, qui ne provoquent pas de mots, M-A-U-X. Donc, elle choisit les mots. Les chrétiens sont souvent perçus par les incroyants comme plus intéressés à la confrontation et à la lutte qu'à l'amour et à la paix et à la modération. Et c'est très triste. La vérité du christianisme ne peut pas être bien mise de l'avant, sauf si c'est fait avec amour. Malheureusement, les chrétiens peuvent être extrêmement intransigeants et défaire leurs buts, qui peuvent être des bons buts par leur méthode écrasante. Des vues justes, des conseils sages peuvent ne pas être reçus parce que les personnes qui les donnent sont pleines de rudesse, d'agressivité, d'esprit querelleur, déterminés à briser et détruire toute opposition de la façon la plus cinglante possible. Le réformateur de Genève a dit « Ceux qui se glorifient d'être sages et qui ont cependant une austérité pleine de rudesse sont en réalité des menteurs. Il n'y a rien qui nous rende rigoureux et sévères outre mesure sinon de nous épargner nous-mêmes et de fermer nos yeux sur nos propres vices. » Cinquième fruit de la bonne conduite d'une personne sage au verset 17, la sagesse d'en haut est conciliante. Une personne conciliante est une personne ouverte à changer d'idée, à écouter, à avoir une opinion différente, à être enseignable, à faire des compromis. À l'époque de la réforme, on utilisait le mot « traitable ». « Traitable », ça veut dire qu'on pouvait traiter avec cette personne-là, on pouvait lui parler, elle pouvait nous écouter, on pouvait communiquer, on pouvait échanger, on pouvait progresser ensemble, on pouvait atteindre un consensus. Une personne conciliante n'est pas entêtée, ni têtu, ni obstinée. L'apôtre Paul écrit à Timothée que l'Ancien doit être conciliant et pacifique. Il écrit à Tite de rappeler à tout chrétien d'être conciliant, plein de douceur envers tous les hommes, et d'éviter la discorde et les disputes. La personne conciliante, donc, n'a pas de problème majeur de s'entendre avec les gens autour d'elle, au bureau, au travail, dans la famille, dans l'Église, peu importe. Elle est ouverte à changer d'idée, elle écoute les idées des autres, elle les prête aussi à recevoir et à accepter critique et réprimande, parce que c'est très bien, quand elle s'examine elle-même, qu'elle est loin d'être parfaite. Elle ne considère pas une disgrâce de changer d'opinion. Le contraire des conciliants, c'est opiniâtre. Avoir l'obsession d'avoir les derniers mois tout pris coûte que coûte, ce n'est pas la sagesse que Jacques recommande ici. Sixième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, selon le verset 17, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. Au chapitre 5 de son Épitre, au verset 11, Jacques écrit, « Le Seigneur est plein de miséricorde. » Et tel nous devons être, nous devons être pleins de miséricorde. Jésus a démontré tout au long de son ministère beaucoup de miséricorde, et il a dit à ceux qui le suivaient, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La miséricorde se manifeste à l'égard de ceux qui ne la méritent pas, sinon ce n'est plus de la miséricorde. Au chapitre 2, verset 13, Jacques a mentionné la nécessité d'exercer la miséricorde, sinon, a-t-il dit, « Ceux qui refusent la miséricorde subiront un jugement sans miséricorde. » Donc, la miséricorde, c'est la compassion active qui se manifeste par des actions concrètes à l'égard des gens qui sont dans le trouble, qui ont besoin de secours, qui ne le méritent pas. Septième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, au verset 17, « La sagesse d'en haut est pleine de bons fruits. » Les bons fruits, c'est tout ce qui glorifie Dieu. Jésus a dit en Jean 15, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Et les chrétiens savent ce que sont les bons fruits, parce qu'ils lisent la parole de Dieu. En Ésaïe 5, Ésaïe a une petite parabole sur la vigne. Le Seigneur a planté une vigne. Il espérait que sa vigne donne de délicieux raisins. Et elle n'a produit que des fruits infects. Donc, le Seigneur veut que son peuple produise des fruits, l'amour, la joie, la paix, la bonté, tous ces beaux fruits-là en abondance. C'est ça qui le glorifie. Huitième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, au verset 17, « La sagesse d'en haut est sans partialité. » Elle est impartiale. Le sage ne prend pas position dans une dispute. Quand il agit comme arbitre, il écoute attentivement, objectivement, les arguments présentés. Il est juste et équitable. Avoir un parti pris, c'est avoir une idée préconçue, c'est prendre la décision d'avance avant d'écouter les autres. Et avoir un parti pris, dit Galate 5,20, c'est une œuvre de la chair. C'est quelque chose qui vient du diable. On ne veut pas avoir ça. Neuvième fruit de la bonne conduite d'une personne sage, au verset 17, « La sagesse d'en haut est sans hypocrisie. » Elle est sincère. Elle n'a pas un cœur double. « Êtes-vous vraiment ce que les autres voient de vous ? » Psaume 51,8, dit « Dieu aime la vérité dans le fond du cœur. » La vérité. Donc, nous avons considéré brièvement la sagesse d'en haut et ses fruits. L'absence de ses fruits indique l'absence de vraie sagesse. Arrêtons-nous maintenant dans un deuxième temps et plus brièvement à la sagesse démoniaque. C'est comme ça que Jacques l'appelle, au verset 15. Il conviendrait ici de mettre le mot « sagesse » entre guillemets, comme le font certaines traductions de la Bible. Parce que ce n'est pas véritablement une sagesse authentique, mais c'est une fausse sagesse. C'est une pseudo-sagesse. C'est une sagesse pourrie. Jacques l'a qualifié au verset 15 de « terrestre », de « charnelle » et de « démoniaque ». Ce ne sont pas des compliments, ici, qu'il fait. Il utilise un langage très fort pour indiquer le contraire de la vraie sagesse. « Elle est terrestre. Elle vient non pas du ciel, elle vient de la terre, là où le péché règne. » On sait ce qu'on doit faire avec ce qui est terrestre à ce niveau-là. La consigne du Seigneur, c'est « faites donc mourir votre nature terrestre ». Puis elle est, dit Paul, pas Paul, mais Jacques, « charnelle », c'est-à-dire dépourvue de l'esprit. Elle n'a rien à voir ou à faire avec l'Esprit-Saint. Elle appartient à l'homme déchu, l'homme perdu, l'homme qui est dans les ténèbres. Regardons les fruits de la sagesse démoniaque. Jacques en homme 6. Premier fruit de la sagesse démoniaque, au verset 14. Une jalousie amère dans le cœur. La jalousie amère est motivée par l'ambition personnelle et elle implique la critique d'autrui et un perpétuel esprit chicanier. Genèse 37.4 Les frères de Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. La jalousie amère est la transgression du dixième commandement. Elle est aussi la transgression de la loi royale. En Jacques 2.8, « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est ça, la loi royale dont Jacques parle. C'est lui qui est atteint de cette jalousie peu pensée, qu'il est animé d'un saint zèle pour la vérité, mais il est évident pour Dieu surtout et pour nous autres aussi des fois que c'est loin d'être le cas. Il est plutôt prisonnier de son orgueil. Il est champion faiseur de reproches pour tout le monde. Il se pense meilleur que les autres. La jalousie amère est mordante, dure, tranchante, destructrice. Elle ne se soucie pas vraiment du mal qu'elle cause aux autres. Elle est égocentrique et vit dans un monde où ses propres idées, ses propres désirs, sa propre volonté, c'est comme la mesure de toute chose, de sorte que ceux qui sont de son côté sont amis, ceux qui ne sont pas de son côté sont ennemis. Deuxième fruit de la sagesse démoniaque, verset 14, la rivalité, la rivalité est mère d'une multitude de conflits. La personne qui est dans le cœur de la rivalité pense à quoi? Elle pense à ses désirs personnels, beaucoup plus qu'aux véritables intérêts de Dieu. L'apôtre Paul aux Philippiens a exhorté les chrétiens à faire bien attention à ça. Il dit en Philippiens 2-3, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. » Donc, on doit mettre à mort toute rivalité. La personne qui est très, 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 très compétitive et qui veut ne jamais céder en rien pour aucune raison, dans aucun domaine, elle est prisonnière en réalité de l'orgueil, d'un orgueil démoniaque, qu'elle est toujours en train d'accuser les autres, de leur faire un procès, de les juger, de les condamner. C'est comme ça. Troisième fruit de la sagesse démoniaque, verset 14, « Se glorifier, se glorifier, se vanter de quoi? » « D'être sage ou de quoi que ce soit d'autre. » Autrefonds, on parlait de la vantance. Quatrième fruit de la sagesse démoniaque, verset 4, « Mentir contre la vérité. » Jean le dit en d'autres mots, « Ne péchez pas contre la vérité en vous vantant de votre sagesse. » Vous seriez des imposteurs si vous faites ça. Cinquième fruit de la sagesse démoniaque, verset 16, du désordre, la jalousie amère, la rivalité ne peuvent aboutir tôt ou tard qu'au désordre dans un couple, dans une famille, dans un groupe, au travail, dans l'église. Le désordre, le chaos, la confusion, la division. Et finalement, sixième fruit de la sagesse démoniaque, verset 16, « Toute espèce de pratique mauvaise. » C'est le contraire de « Pleine de bons fruits. » « Toute espèce de pratique mauvaise. » Une chose mauvaise en entraîne un autre et en entraîne un autre, comme un effet domino. Cette expression « pratique mauvaise », quand on regarde ailleurs dans le Nouveau Testament, elle inclut toutes sortes d'autres choses, des effets nocifs d'une sagesse démoniaque, comme la colère pécheresse, l'animosité, l'amertume, le ressentiment, les paroles dures, les attaques, la maladie des disputes de mots, comme Paul écrit dans son Épître à Timothée, les accusations, les critiques en n'en plus finir, l'insoumission, le refus de demander pardon ou de pardonner, etc. Autrement dit, rien de bon, d'utile ne découle de la sagesse démoniaque. Le réformateur Jean Calvin résume tout ça. Les fruits pourris de la sagesse démoniaque en disant ceci. Ceux qui ont une jalousie amère, leur cœur sont infectés d'un venin de mauvais vouloir, au point qu'ils convertissent tout en amertume. Ils mentent quand ils se vantent d'être chrétiens. Les querelles sortent toujours de la méchanceté et de la jalousie, comme le bouillon sort quand il y a une grande chaleur dans la marmite. Jacques, ici, rabat vivement leur orgueil, disant que ce n'est pas une vraie sagesse, celle dont ils sont enflés, quand ils sont trop sévères et trop rudes à éplucher les vices des autres. Ils sont en réalité enveloppés des enchantements de Satan. Que conclure? De tout ça. Jacques, dans les versets qui suivent, au chapitre 4, revient sur les luttes, les querelles parmi vous, vos passions, etc. Pour arriver au verset 7 à 10, à la solution. Car Dieu merci, il y a une solution. et je vais terminer cette prédication en lisant les versets 7 à 10. Suivez avec moi dans votre Bible. Sous-mettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen.